Lors du processus de concertation politique à Madjingu qui s'est tenu en fin novembre 2020, l'opposition avait recommandé de procéder à un recensement administratif spécial afin de refaire totalement les fichiers électoraux plutôt que de procéder à une revision des listes électorales. Mais selon la majorité présidentielle, cet argument ne permettait pas l'organisation de la dernière élection présidentielle à temps. Pour les élections législatives et locales de 2022, le même scénario semble se répéter. La loi ne nous permet pas aujourd'hui de faire une révision des listes électorales. Il fallait le faire quand le gouvernement en avait décidé. Ceux qui vont voter en 2022, ils vont le faire par rapport aux listes de 2021. Aujourd'hui, les soupçons au sujet des fichiers électoraux actuels sont les gens, surtout à l'opposition. Sur le plan mathématique, il y a eu une élection qui s'est déroulée en 2021, il y a une autre qui va s'est déroulée en 2022. Forcément, il y a des gens qui ont évolué à l'âge. Et puis il y a des gens, bien entendu, qui sont morts. Donc rien que sur le plan mathématique, il y a forcément un travail qui doit se faire pour permettre à ceux qui ont évolué à l'âge de se faire enrôler. Nous avons une culture que nous avons développée dans notre pays. Le gouvernement et la République, avant chaque élection, s'organisent, font une table ronde avec les partis politiques pour regarder comment faut-il organiser les élections. Et là également, en sortie de cette table ronde, il y a toujours des décisions qui sont prises. L'élection présidentielle a pris fin depuis mars. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nos amis de la majorité puissent encore avoir des raisons pour dire qu'il n'y avait pas un problème de temps. Aujourd'hui, nous avons le temps d'aller vers un recensement administratif spécial pour effectivement rendre un fichier électoral crédible. Parce que vous savez, dans tous les pays au monde, lorsque le fichier électoral n'est pas bien établi, généralement, il y a toujours contestation au niveau des élections. Donc nous pensons, nous, en tant que mouvement républicain, qu'il est temps de nettoyer ce fichier électoral parce que ce fichier électoral compte pratiquement 500 000 électeurs fictifs. La révision des listes électorales, une promesse du gouvernement en 2017 lors de la concertation de Wesso, non réalisée forte du temps, avant la dernière présentielle, relève certes des Nations Unies. Cependant, un cadre de dialogue politique sans s'ouvrir à nouveau pour accorder les violents.